Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos pour un nouveau concept. J'ai décidé de créer du coup ce concept dans l'objectif de vulgariser et expliquer la recherche de vulnérabilité parce qu'en effet j'ai remarqué que la mise en lumière des chercheurs de vulnérabilité, donc de Zero Day, était relativement faible. Donc je me suis dit, du haut de ma petite chaîne YouTube, est-ce que je pourrais pas faire un petit peu des collabs pour leur apporter un petit peu de visibilité et pour vous, vous permettre un petit peu de rentrer dans la peau de ces chercheurs et pourquoi pas aussi vous donner envie de vous mettre à chercher des Zero Day. Donc cette série de vidéos, comme je vous l'ai dit, aura pour but de vous expliquer comment des Zero Day sont trouvés, la démarche du chercheur, c'est-à-dire les différentes étapes avant de trouver et de réussir et exploiter quelque chose. Et donc aujourd'hui, pour commencer cette série comme il se doit, on va se pencher sur plusieurs vulnérabilités qui concernent Kong et Konga. Alors pourquoi ce choix ? Vous allez me demander parce que la personne qui a trouvé ces vulnérabilités propose premièrement du contenu de qualité en stream et via des redifs vidéo ou via ses blog posts, donc c'est super cool. Deuxièmement, parce qu'il a relu nombreux de mes scripts vidéo, parce qu'en fait j'avais un petit peu peur de lire des boulettes, donc avant de record la vidéo, j'envoie mes scripts à cette personne-là et il est réalisé gentiment pour corriger et même pour apporter un petit peu des choses intéressantes que je pouvais dire en plus dans les vidéos, donc super cool. Et enfin, troisièmement, parce que c'est un copain, c'est donc Monsieur Laluka et qui a été l'allu. Cette vidéo va s'organiser en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous vulgariser ce qu'est Kong et Konga afin que vraiment ce soit accessible à tout le monde, on va vraiment partir de zéro. Et par la suite, on va retrouver Lou Laluka pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur le processus de recherche et sur les vulnérabilités trouvées et leur exploitabilité. Let's go ! Alors premièrement, Kong, Konga, qu'est-ce que c'est ? On va commencer directement par Kong. Kong par définition, c'est une solution d'API Gateway Open Source. Alors avant d'aller plus loin, on va faire un petit point pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept premièrement d'API et aussi avec le concept d'API Gateway. Si jamais vous êtes déjà à l'aise avec tous ces termes, n'hésitez pas à regarder les timecodes et à skip cette partie. Alors pour commencer, pour vulgariser, vous expliquer un petit peu ce qu'est une API, API en français. C'est un peu comme si vous alliez en gros au guichet d'un magasin avec une liste de choses que vous voulez acheter. Vous donnez votre liste au vendeur. Le vendeur, c'est l'API qui va chercher du coup les articles pour vous dans les rayons. Les rayons, on va dire que c'est la base de données de l'application ou du service en ligne, typiquement le service de météo. Et ensuite, le vendeur vous remet les articles que vous avez demandé. Donc là, on a la réponse de l'API. Afin qu'on puisse utiliser cette réponse dans notre application à nous ou dans notre site web. Donc c'est vraiment un intermédiaire qui permet d'aller demander à une autre application des données, des informations pour qu'on puisse en servir dans notre application à nous. Alors pourquoi les API existent ? Parce qu'en fait, ça permet aux développeurs d'accéder aux fonctionnalités ou aux données d'une application ou d'un service externe de manière sûre. Bon, alors sûr, ça dépend des API. Et structuré. Donc ça simplifie grandement en fait le travail de développement parce qu'ils n'ont pas à réinventer à chaque fois la roue. Ils peuvent simplement utiliser les API existantes qui sont fournies par tel ou tel service pour les intégrer directement dans leur application web. Maintenant que vous êtes familier avec les API, on va directement parler Gateway. Alors un Gateway, c'est un dispositif ou un logiciel qui agit comme un point d'entrée, tout simplement entre deux réseaux ou systèmes informatiques distincts, facilitant la communication et la traduction des données pour permettre une interopérabilité efficace. Il peut également jouer un rôle de sécurité en filtrant et contrôlant le trafic entre les réseaux. Logiquement maintenant, vous devez comprendre le terme API Gateway, c'est-à-dire en fait un composant logiciel qui agit comme un point d'entrée centralisé pour gérer et contrôler l'accès aux différentes APIs. Pourquoi utiliser un API Gateway alors qu'on pourrait juste en fait avoir un ensemble d'APIs différentes et puis ça marcherait très bien ? Pas besoin d'avoir un point d'entrée global, général pour accéder à toutes les APIs ? Eh bien pour plusieurs raisons. Premièrement, dans une architecture basée sur les microservices, c'est-à-dire basée sur plein de petits services indépendants au lieu d'avoir un gros ou gros bloc monolithique, les APIs, elles vont être très nombreuses. Donc multiplier les points d'entrée ouverts sur Internet amène forcément des risques de sécurité, de complexité, ainsi qu'un manque d'évolutivité et de clarté pour les utilisateurs. Une API Gateway, ça va directement répondre à ces problématiques en permettant d'avoir un seul point d'entrée unique, de renforcer du coup la sécurité forcément, puisqu'on n'a qu'un seul point, à l'aide par exemple de mécanismes d'authentification, de contrôler le trafic, de gérer la mise en cache pour optimiser le temps de réponse, de permettre l'intégration d'une nouvelle brique API plus facilement. Donc pour toutes ces raisons, vraiment avoir un API Gateway comme Kong, c'est carrément utile. Bon, un API Gateway, c'est bien, mais c'est juste un concept au final. Voyons un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il va falloir comprendre afin de réaliser une recherche de vulnérabilité. Donc mettons un petit peu au moins dans le Kong, oui. Kong, c'est un logiciel qui va être basé sur Nginx, et faisant un usage intensif du langage de scripting l'UA, qui ressemble un petit peu à Python, pour en accroître les fonctionnalités et la fiabilité, en particulier avec le module l'UA Nginx module. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est Nginx, parce que j'en ai parlé juste avant, c'est tout simplement un serveur web open source et un proxy inverse. Il est super utilisé pour héberger des applications web, des fichiers, donc du JS, du CSS, du HTML, etc., ou encore des endpoints API. Peut-être que le terme proxy et reverse proxy ne vous parlent pas forcément, donc on va directement expliquer tout ça. Un proxy, premièrement, c'est simplement un agent qui intervient comme intermédiaire entre un client et un serveur. Par exemple, pour contourner le blocage d'un site web par votre réseau local ou par votre fournisseur Internet, on peut directement utiliser un proxy web public, du coup, en configurant le web proxy sur votre navigateur, et donc votre navigateur passera par le proxy pour ensuite accéder au site initialement bloqué, vous permettant forcément d'y accéder. En gros, ça sort par égal proxy. A l'inverse, du coup, le proxy inverse, ici, c'est un petit peu différent puisqu'il ne se place pas entre, du coup, le réseau local et Internet, mais entre les clients et les serveurs back-end. Par exemple, j'ai un serveur frontal avec Nginx, ici, qui agit, du coup, comme un reverse proxy, et deux serveurs back-end. Chacun hébergeant un site différent, par exemple, Toto.com et Franço.com. Si j'essaie d'accéder à l'un de ses sites web, par exemple, moi, je vais taper Franço.com sur mon navigateur, mon proxy, donc, Nginx, va être trigger et va rediriger la requête au bon serveur web pour que je puisse accéder au bon site web. En gros, il va permettre de router où je dois aller. Pour cela, il va regarder, en fait, tout simplement le nom de domaine ou le pass de la requête HTTP, puis, du coup, comme je vous l'ai dit, router vers le bon service. En gros, un reverse proxy, c'est ça rentre pas, à l'inverse du proxy, où ça sort pas. Donc, de toute façon, avec les petits schémas, je pense que vous aurez compris. On peut maintenant s'accorder à dire que Kong, c'est un reverse proxy qui fait office d'API Gateway. Je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi. Et du coup, maintenant, vous avez absolument tout compris. Et du coup, Konga, dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Konga, tout simplement, c'est une interface web pour interagir avec Kong, parce qu'en fait, Kong, comme on l'a vu, c'est une API Gateway, mais pour configurer toutes les routes, etc., en fait, il faudrait faire des curls à l'infini. Et honnêtement, c'est un peu relou. Donc, Konga a été développé pour avoir une interface web pour pouvoir, du coup, administrer Kong. Et c'est clairement beaucoup plus facile. Il faut savoir qu'elle est développée en Node.js. Maintenant que le topo est fait, on va voir un petit peu à quoi ressemblent Kong et Konga, parce que c'est toujours plus facile à comprendre. Donc, let's go ! Let's go, du coup, on se retrouve directement pour la démonstration avec l'alu. Pour l'instant, on va partir sur une petite démo de Konga et Kong, histoire de vous montrer un petit peu ce que c'est. Est-ce que tu veux rapidement t'introduire ? Eh bien, carrément, avec plaisir. Avant de me présenter, gros GG, pour le fait d'aller contacter quelqu'un avant de se mettre à écrire et à publier, parce que, souvent, dans les débuts, on a tendance à vouloir brûler un peu des étapes. Et la commu peut être assez vite piquante quand on publie des choses sans la lecture. De coup, voilà, nice. Moi, c'est la Lucas. J'adore faire de la recherche offensive, j'adore casser des trucs. J'adore reverse engineer des choses, que ce soit du web, du binaire, pas trop d'adées. That's it. Eh, mais sinon, du reste, j'aime vraiment tout chatou. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de Konga et Konga, un sujet sur lequel j'ai fait pas mal de recherches. Du coup, là, pour l'instant, je vous ai un peu introduit ce que c'était, mais je pense qu'une petite démo pour plus rapidement voir, en fait, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, etc. Ça vaut mille mots, des fois, donc je pense que c'est carrément utile. Maintenant qu'on a ça, on est setup, et le petit lab, il contient principalement un docker compose, que voilà, qui contient l'ADB de Kong, donc qui va garder en mémoire toute la partie configuration. La migration, c'est juste nécessaire au boot time, mais ça pourrait peut-être même être un petit peu squeezé ou amélioré. Kong, donc, notre gros de back-end basé sur NGINX, à savoir qu'il y a 3-4 ports, en tout cas, à connaître. C'est à la fois 8000 et 8443, donc où on va servir le contenu, en clair et en HTTPS, et 8100 et 8444, sur lesquels on va avoir les interfaces d'administration. On voit ici, donc 8100 et 8444, c'est avec celle-là qu'on va dialoguer avec le cœur de Kong pour dire qu'on va créer des nouvelles roues, des nouveaux services, des nouveaux plugins, etc. Et bien sûr, il faut que le tout puisse communiquer les uns avec les autres, normal. Et derrière, on aura le Konga, que tu as présenté un petit peu plus tôt, qui lui sera notre interface, qui parlera avec ces endpoints d'administration Kong, qui dans la vraie vie ne doivent jamais être exposés, sinon ça ne se passe pas bien. Quand on démarre, la première chose qu'on va avoir, c'est la possibilité de créer un administrateur. C'est grave ou ce n'est pas grave, François ? Je veux dire que ce n'est pas ouf, quoi. Concrètement, juste chercher un Go ahead and create your administrator account avec des bons Google d'Or ou du Shodan permet de trouver des Konga qui n'ont jamais été setup, donc de take over des infras. Ce n'est pas l'approche la plus smart et il y a ça dans beaucoup de frameworks, mais c'est la vie. On enchaîne avec une petite création de compte arbitraire. Moi, je mets du admin, admin, admin partout parce que c'est exposé qu'un local et derrière, on se connecte et on est bien. On a le Konga qui nous permet de voir, pour l'instant, c'est juste une coquille vide, on est connecté, mais on ne s'est pas encore connecté à un Kong pour l'administrer. Ce qu'il faut comprendre du coup de cette première chose, c'est qu'on peut très bien avoir un compte Konga et derrière, on va pouvoir parler à notre endpoint d'admin Konga. On peut en parler en remote avec de l'authent, avec l'authent HWT, avec l'authentification par clé, mais de base, nous, vu que c'est tout à l'intérieur du Docker, on ne va pas forcément en parler, en chiffrer ou en protéger. Ce sera juste du plain text qui va passer. on crée notre connexion et là, on voit que ça y est, on est vraiment en train d'administrer notre Kong comme il faut. On a les informations sur quels sont les PID, quels sont les fichiers utilisés à l'intérieur en termes de log, quels sont les protocoles supportés, les Soundbox Enabled, du coup, pour la Soundbox, et a priori, on n'a pas encore créé de service. OK. Donc, soit on peut faire ça en CLI via du curl, il y a des endpoints restes pour créer ça à côté Kong, soit il y a un binaire qui s'appelle Kong Deck qui permet d'aller interagir avec cet outil-là. Nous, on va faire ça via Konga et donc, Konga parle vraiment en plain texte brut de décoffrage au Kong. Notre service, on va l'appeler Collab, François. Et donc là, c'est notre service, c'est-à-dire que quand une requête va être routée vers ce service, elle ira par communiquer avec celui-là. OK. Maintenant, on va pouvoir créer une route et si on dit qu'on tape par exemple la route c'est SyncLogShare, tag, on s'enquère un peu et passe en ligne V1, on va juste dire si on a le pass TLS pour SyncLogShare, on va l'envoyer là-bas. OK. Donc, on est bon de ce côté-là. On a HTTP, très bien, SummitRoute et là, on a bien notre route qui a été créée. Cool. On peut regarder sur l'œil, voir la description brute de notre route avec son service, là où elle pointe, etc. Mais ce qui fait que maintenant que ça s'est set up, si on retourne sur notre terminal principal et qu'on fait une requête vers notre endpoint principal, donc nos routes, c'est normal puisqu'on ne l'a pas déclaré et si on tape la route TLS, on a bien mon site avec stream, machin là, Lucas. OK. Donc, on est good. Là, on a bien le fonctionnement espéré de Konga, à savoir pouvoir créer des routes, des services, des plugins, administrer notre Rangings pour que tout se passe bien derrière. On va pouvoir faire soit à la main, mais du coup, ça ne scale pas très bien, soit avec le parti GitHub Kong Deck déclarative configuration. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des fichiers YAML ou JSON, pouvoir les pousser pour dire ce YAML décrit cette route et on le ply. Donc voilà, on a un peu un début d'idée de ce à quoi ça sert et derrière, bien sûr, si on est curieux, on va voir les plugins parce que c'est le corps d'un soft, souvent, c'est assez solide et les plugins, c'est là où il y a un peu plus de folklore. Et là, on voit qu'il y a de quoi faire de l'authentification. Très bien. Authentification via du LDAP. Donc, il y a peut-être moyen d'aller communiquer avec des choses. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Système de cache. Donc, peut-être qu'on a moyen d'aller taper un filesystem, peut-être ? Qui sait ? Et du coup, c'est impossible d'importer un plugin que tu fais toi-même. C'est forcément un plugin qui a été confié par le web. Alors, on y viendra. La première piste durant cette recherche, c'était cool. Les plugins sont en l'UA. On va apporter du code l'UA et on va RCE. Le problème, c'est que pour importer un nouveau plugin qui n'est pas officiel et waitlisté, il faut un accès au filesystem. Donc, il faut avoir RCE pour RCE. Donc, la piste de bring your own plugin, elle a été un petit peu cassée. Et là où ça devient sympa quand même, c'est que dans la partie serverless, on voit qu'il y a soit Lambda ou Azure, donc on va pouvoir communiquer avec le cloud. Donc, ça pourrait être des choses sympas, il y aura sûrement des interactions. Soit pré-post-fonction et là, dynamically run l'UA code from Kong. On se dit, bon, ça commence à être sympa, on va regarder un peu ce qu'il y a. Et ceux-là, HTTP log et file log sont sympas, le statsd aussi. Parce qu'en creusant un petit peu, on se rend assez vite compte que log permet de donner un pass sur le file system. et on peut aussi devenir custom field by l'UA. Donc, d'office, c'est qu'on va pouvoir dire à un endroit où on veut écrire, pousser une route et lorsque la route est accédée, ça va écrire nos logs quelque part. Sauf que, on peut modifier la gueule de nos logs. Donc, de base, dans l'UA, on devrait pouvoir faire dès que tu reçois un log, remplace le log par et là, on balance de l'hexadécimal qu'on décode comme ça, on n'a pas de problème d'encodage, on peut écrire ce qu'on veut un peu où on veut. C'est pas mal de petites idées. Après, est-ce que ça marche bien ? Est-ce que ça peut écraser un fichier ? Est-ce que ça ne fait pas que du append ? Est-ce que ça a le droit d'écrire des trucs intéressants ? Il y a tout un tas de considérations à prendre. Et le deuxième système, ce n'était pas du file log, mais HTTP log ou statsd où on peut commencer à loguer les choses sur le réseau mais en mettant un préfixe statsd, donc l'endroit où on veut stocker nos valeurs, un préfixe servit très là. Si mon préfixe, c'est une clé SSH et un retour de ligne, c'est SSH dessus. Donc on voit que les plugins sont quand même assez featureful mais featureful pour nous aussi. Mais de base, on est attaquant, on n'est pas censé avoir accès à ça. C'est très beau. Maintenant qu'on a une idée de ce qu'il y a dedans, on va pouvoir avancer un peu puisque la recherche. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve d'ici une semaine pour l'épisode 2 où là vraiment on va rentrer dans le vif du sujet. Là lui va nous parler des vulnérabilités, comment il les a trouvées et en quoi ils consistent. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et on se retrouve dans une semaine. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. C'était François, à la prochaine. Ciao, ciao.